Dans ce numéro, on va s'intéresser sur l'actualité autour de quelques lieux indomptables. Ben Elliot qui a concédé une victoire à son entrée de jeu. Enzo Ebussé qui, après avoir été tenu hors du stade pendant près de sept mois, a regagné le stade. On va parler d'Omar Gonzales qui a pris une pause avec Cristiano Ronaldo. On va également s'intéresser légèrement sur la politique du football. Vous savez, aujourd'hui, c'est dimanche et généralement le dimanche, beaucoup de Camerounais se prononcent sur le football camerounais. Donc voilà ce qui va faire la moelle substance de notre échange cet après-midi. Bienvenue sur FooFoot avec Meilleur Cyril. Si vous êtes nouveau ici, bien vouloir cliquer la cloche de notification. Cela vous donnera la primeur d'informations. Chaque fois que nous publions une nouvelle information. Et si ça vous intéresse, vous pouvez également partager pour faire enrichir le débat. Cela dit, commençons rapidement avec le cas d'Enzo Ebussé. J'ai annoncé à l'entente qu'Enzo Ebussé a regagné le stade après pratiquement six mois. Donc depuis près de six mois, à sept mois, on n'avait plus vu Enzo Ebussé sur le stade. Cela a d'ailleurs fait en sorte qu'il manque aux appelés de Rigobertson lors du dernier regroupement des lions indomptables à domicile. Un regroupement qui s'est d'ailleurs soldé positif parce que les lions non seulement ont arraché le ticket ivoirien, mais ont également permis à casser une liste, une longue liste d'échecs que jusqu'à là s'accumulaient sur la tête de Rigobertson qui n'avait pas encore gagné à domicile et dont il a profité de ce match-là pour battre beaucoup de récoltes. D'abord, il a gagné son premier match à domicile depuis qu'il est à la tête de la sélection nationale des lions indomptables de sélection Fagnon. Et puis, il a également donné une humiliation aux hirondelles qui se croyaient déjà beaucoup d'exelles en se déclarant victorieux beaucoup de semaines même avant que ce match-là ne se joue à Galois. Donc, Enzo Ebussé est entré à la 38,5 minutes et puis, il faisait son retour sur la pelouse. Après plus de sept mois d'absence, il a été obligé de céder sa place quelques minutes plus tard après avoir rechuté. Donc, alors qu'on était fier que Enzo Ebussé est définitivement revenu, voilà qu'il a encore eu une autre blessure qui va lui tenir hors de stade. Les autorités de Udenis ne nous ont pas encore donné plus d'informations sur cet unième blessure d'Enzo Ebussé. Mais les fans camerounais pleurent déjà parce que, vu la difficulté qu'on a eu lors du dernier regroupement avec le latéral-droite, on se disait que si Ebussé signait son retour, ça devait être beaucoup bénéfique aux lions indomptables. Surtout avec le cas Biazo, qui ne réussit pas à faire moins de dribbles, encore moins tirer les balles en avant. Quelques de ses entraîneurs qui lui ont connu au boissier du Cameroun disent que, pourtant c'était un petit qui était plutôt très performant lorsqu'il grandissait. On ne sait pas ce qui lui est arrivé au côté des Etats-Unis. Il a pratiquement peur, il a un manque de confiance. Bref, il faut aussi rappeler que Biazo évolue avec Philadelphia aux Etats-Unis et depuis qu'il est là, les autorités américaines n'ont pas permis à sa femme d'avoir le visa pour arriver aux Etats-Unis. Et cela, à un moment donné, a fait que le joueur voulait même changer le club. On ne sait pas ce qui en est en ce moment, mais il faut dire que tout cela peut participer à affaiblir le moral du joueur. Et puis, on va continuer maintenant pour s'intéresser sur le cas de Oumar Gonzalez. Vous pouvez le voir là en image avec Cristiano Ronaldo. Comme quoi, c'est un peu ça les avantages de jouer du côté de l'Arabie Saoudi parce qu'on a finalement l'occasion de rencontrer de très grands joueurs à la trame de Cristiano Ronaldo. Et les supporters se sont permis de glisser quelques mots gentils. Il a réalisé son rêve d'enfance. Voilà ce que pense un supporteur qui n'est pas forcément mauvais. Il y a beaucoup de joueurs dans l'Atanière que lorsqu'on leur demande qui est votre idole, eh bien, il ne manque pas de citer soit Lionel Messi ou alors souvent Cristiano Ronaldo. Voilà, on va continuer avec le cas de Ben Elliot. Ben Elliot, Jongwe, qui a fait son entrée de jeu à la cinquante-cinquième minute. Hier, lors de la victoire, de la victoire, 2 buts à 1 de son club Redding FC face à Bolton à l'occasion de la huitième journée de la Ligue 1, la troisième division anglaise. Et on peut voir Jongwe tout en joie, même si dans l'Atanière, il n'a véritablement pas encore vraiment le temps de jeu. Il faut signaler que c'est un jeune qui est en train de facilement s'intégrer dans le public camerounais. Les Camerounais l'aiment beaucoup. D'ailleurs, on va plonger dans les commentaires pour vous glisser un ou deux commentaires. On va commencer avec celui-ci qui dit, il faut souligner qu'il est entré quand il était mené. Et son entrée a permis à son équipe de renverser la donne. Vous comprenez un peu? Donc, il était mené 1 but à 0 et dès son entrée, 2 buts ont jailli. Donc, comme vous dites, Ben Elliot, véritablement, même si pour le moment, Zambou Angessa et Olivier Kemmen sont en train de lui faire totalement ombrage. Il faut dire, c'est un joueur qui risque véritablement d'être l'avenir du football camerounais, comme certains ont eu l'occasion de le dire ici dans la communauté. On va prendre un deuxième pour la route. Celui-ci dit, encore trop jeune, mais très talentueux. C'est l'avenir de notre équipe nationale. Bravo et bonne chance pour ta carrière. Donc, voilà, comme je vous dis, Ben Elliot, véritablement, il annonce de très beaux jours. L'UVOI joué, notamment pour les lions indomptables, nous fait rêver que certainement, dans les années à venir, eh bien, sa contribution serait beaucoup nécessaire pour l'atteindre les lions indomptables. Sans transition, on va rapidement faire un saut sur les lions indomptables qui sont déjà à Douala pour la rencontre au stade Bepanda du 22, qui se jouera contre le Kenya. Eh bien, voici le récit de leur dernier recoupement. Il faut dire, le coach Jean-Baptiste Bissec a remercié certains lions qui étaient en attente des autres internationaux camerounais qui évoluent à l'étranger. On attend également la liste finale des lions qui seront convoqués. Donc, voici le récit de leur dernier recoupement qui dit « Les lions indomptables ont eu une séance d'écrissage samedi matin au stade de Bancomo au lendemain du match d'évaluation remporté face à une équipe de la ligue régionale du centre 3 buts à 1. Le groupe va connaître quelques modifications à l'arrivée de la Légion des joueuses évoluant à l'étranger et le départ de certaines joueuses locales qui étaient en stage. Tous les détails sont contenus dans la liste qui sera publiée sous peu. Lors de la causerie qui a sanctionné la fin de la première partie du stage, l'entraîneur sélectionneur Jean-Baptiste Bissec et son staff ont félicité les joueuses pour leur travail et la détermination dont elles ont fait montre. Nous avons déjà un noyau et comptons s'appuyer sur ce noyau pour les prochaines échéances, l'a-t-il déclaré. Enfin, de capitaliser le travail effectué depuis plus d'une semaine, le staff a donné un programme de travail aux joueuses non retenues pour la double confrontation contre le Kenya. Le coach souhaite s'appuyer sur vous, mais pour cela vous devez suivre surpuisablement le programme qui vous a été remis à exhalter Mike Doumou, l'entraîneuse adjointe, prenant la parole au nom de leurs camarades. Quelques-unes ont salué le travail et les méthodes du nouveau staff de la sélection. C'est dans une belle ambiance que s'achève cette première phase de regroupement et il n'y a pas de répit pour les joueuses retenues. Elles restent dans la tanière en attendant le début de la deuxième phase prévue à partir de ce dimanche 17 septembre 2023 à Douala. Et pour sortir, je vous laisse avec cette vidéo des Lyons qui sont déjà arrivés à Douala. et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Joaquin Arif, gardez le sourire et bien le bonjour. ... ... ... ... ... ... ... ...